Hello les amis, bonjour, je suis M. Guillaume Ayuamougou, a.k.a. GDH Combetir, président fondateur de l'association Dans la peau du Betir. Voilà, actuellement nous sommes au cinéma Arplex Canobière. Je suis là aujourd'hui en tant que scénariste et réalisateur du film Intégration. On a fait l'avant-premier grand public du film Intégration et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était beau. Et quand je dis beau, c'est que le public était beau, magnifique et surtout très réactif. Je remercie le consul du Cameroun de s'être déplacé et d'avoir participé à ce projet avec nous. Je remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début de ce projet. Et une fois de plus, je remercie et mes techniciens et mes comédiens parce que c'est grâce à eux que ce projet a vu le jour. Et comme je vous l'ai dit, c'est notre premier projet, notre premier film. Et donc forcément, il n'est pas parfait, mais au moins c'est une œuvre finie et on espère que le prochain sera meilleur et que notre soutien, votre soutien pour nous sera encore meilleur. Donc merci à vous et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être ici dans cette salle avec moi. C'est un plaisir. Je remercie le consul, son Excellence M. Martin Bittima, le consul du Cameroun, qui a effectué son déplacement ici, alors qu'il pourrait être ailleurs avec ses collègues. Le fait de se sentir soutenir par sa communauté, surtout les élus, les représentants, l'égo de sa communauté, ça nous touche beaucoup. Et merci beaucoup aussi à son assistante qui l'accompagne. Merci à toutes les personnes qui sont déplacées. Merci aux représentants de Radio Galère qui sont là. Merci aux représentants des médias tels que la Marseillaise. Merci à Futur. Merci à tous les comédiens qui sont déplacés. Intégration, c'est pas seulement un film que nous allons voir, c'est un projet. C'est plusieurs vies et c'est une histoire qui nous concerne tous. Parce que peu importe d'où l'on vient, on ne cesse jamais de s'intégrer. On peut venir d'Afrique, des Etats-Unis, de l'Asie ou même être né ici à Marseille. Mais vu qu'ici il est question de plusieurs types d'intégration, on parle d'intégration sociale, économique, administrative et tout ce qui va avec, donc forcément on se sent concerné quelque part. Et avant que vous me demandez, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui va pousser à réaliser ce film, je vous dirais que c'est parce que je fais partie des exemples parfaits à chaque fois qu'on évoque ces deux sujets, immigration et l'intégration. Qu'est-ce qui est dans le Cameroun pour revenir à la France ? J'ai dû faire le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc et beaucoup d'autres pays que je ne cite pas et ça m'a pris plusieurs années. Et quand j'arrive en Esprême puis la France, je pensais avoir accompli quelque chose de beau. Et c'est vrai, c'était quelque chose de beau. Mais je pensais avoir éradiqué une bonne partie de ma galère. Sauf que non, je me suis rendu compte que la galère ça ne finit pas. C'est juste que avant d'arriver en Occident, en Europe, la violence que je vivais était plutôt physique, tandis qu'ici la violence était plutôt mentale. et il faut s'adapter. Et avec le temps, j'ai découvert que la violence mentale que l'on vit ici, elle est même plus agressive que la violence physique que l'on a vécu avant d'arriver dans ce pays. Et quand je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce genre de situation et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes situations, et des fois pires, et qu'on en parle très peu, j'ai beaucoup ressenti ce besoin de réaliser un film qui raconte cette histoire. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets, immigration, intégration, c'est toujours quand c'est des situations extrêmes. Je pourrais prendre l'exemple de Mamadou Gassaman. On a parlé de Mamadou Gassaman comme étant un migrant quand il a sauvé ce jeune garçon du mur, donc on se croirait dans un film. Et là, on en parle, on le reconnaît comme un migrant, et puis aujourd'hui, voilà, il s'en sort, il est une banquier. Il a fallu que Francis Gassaman devienne le champion du monde pour qu'on en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes, avant d'arriver à ce niveau, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés les premiers jours, où est-ce qu'ils ont dormi, comment est-ce qu'ils ont fait pour manger, et comment est-ce que, voilà, ils ont été orientés, quelles ont été leurs influences. Parce qu'il ne suffit pas d'attendre que des gens, ils arrivent à un certain niveau dans leur vie pour les reconnaître comme tels. Le grand message que je transmets dans le film Intégration, c'est de dire déjà aux Français et aux Françaises qu'on ne vient pas les envahir. On vient de loin, c'est vrai, mais il y a des raisons déjà qu'on peut évoquer, beaucoup de raisons, mais si on est surtout là, c'est pour partager et apprendre. Et quand on fait partager, c'est parce que quand on vient, on ne vient pas les sacs vides. Il y en a qui viennent avec des lectures, il y en a qui viennent avec des sous, il y en a qui viennent avec beaucoup de choses, il y a la culture, la couture, et on vient partager ça aussi, tout comme on vient apprendre. Et si on réussit à se dire, nous sommes tous des humains, qu'on a tous à apprendre des uns des autres, on peut très bien vivre ensemble dans des bons ou dans des mauvais moments. Le deuxième message, et je dirais pour moi, c'est le plus grand, transmettre ce message à la jeunesse africaine, celle qui est encore là-bas, qu'en fait, l'Europe, ce n'est pas le paradis, et que ce rêve, il n'existe pas. C'est vrai, il y a beaucoup d'entre nous, quand on rentre en Afrique, on ne dit pas vraiment cette vérité, qui peut être discutée, que les conditions ne sont pas bonnes, ce n'est pas la peine de sortir. Et j'espère qu'à travers ce film-là, les gens là-bas pourront prendre conscience que ce n'est pas évident. On peut très bien rester en Afrique et s'en sortir mieux que ceux qui sont ici. Et il y a ceux qui sont ici, là, il faut comprendre que, les gars, nous sommes une famille. Et tout étranger qui se retrouve dans un pays étranger, que le sien est un soldat qui est en mission, et il doit toujours tout faire pour représenter dignement son pays, parce que quand on va rentrer chez nous, nous aurons des comptes à rentrer, et pas seulement à nos familles, mais à toute la République du Cameroun, par exemple, si je parle de moi. Et donc, je ne vais pas être long, je vais me limiter là, et puis vous laisser découvrir le film, et on se retrouve juste après pour la partie débat. Merci à vous. Merci Guillaume Mio pour le discours « On ne peut plus touchant », parce que quand on parle d'immigration et autres, je pense qu'ici, on ne fait pas qu'allusion aux Africains. Tout le monde, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, et j'aime très souvent le dire, que nous sommes des citoyens du monde. Nous allons appeler l'or. C'est une jeune demoiselle qui a fait une sorte de poésie autour de ce film. Écoutez-la, et vous me direz après. L'or, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous rassure, ce n'est pas vraiment un poème. Ça ne rime pas, il ne faut pas vous attendre à des rimes. On peut appeler ça une prose. C'est une prose que j'ai griffonnée tout à l'heure sur ma feuille, en pensant à pourquoi j'étais là. Et ce qui m'est venu, en fait, c'est ces quelques mots. Quand on vient de très bas, on veut monter très haut. Surtout quand on a du talent, en fait. Et il me semble que Guy Roméo Amogou, GTH, il a du talent. Et ce talent, c'est quoi ? C'est le talent de conteur, de raconter des histoires. Que ce soit dans son livre ou dans son film, il nous raconte une histoire, un parcours. Et c'est des histoires humaines, en fait. Au-delà de l'intégration de tout ce qu'on peut mettre dans cette valise-là, c'est des histoires d'humains. D'humains qui se rencontrent, d'humains qui se parlent. Et finalement, il nous touche dans ce qu'on a de commun, tous. Et il nous met aussi dans ce rapport face à la vie, face à la mort aussi. Et cette force de lutter pour garder l'espoir. Voilà. Donc je vous souhaite un bon film. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci pour cette intervention. Donc, chers invités, mesdames et messieurs, on nous sent toutefois tardés. On va passer à la projection du film. Donc, si tout est calé, messieurs, la technique, le film est lancé. Merci. A tout à l'heure. A l'ombre de l'ombre, la légende raconte qu'à une certaine époque, les êtres unés devaient du troc. Vous y croyez, vous ? Je vais vous demander d'ovationner encore une fois de plus s'il vous plaît à ce film. J'ose croire que, comme moi, il a été très émouvant. Il a été rebondissant. Et chacun d'entre nous a certainement retenu une leçon de cette aventure ô combien rocambolesque. Donc, je pense que chacun d'entre nous va se faire sa petite idée de ce film qui est, pour moi, très génial. Comme vous savez, nous sommes honorés aujourd'hui de la présence des autorités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le représentant de la communauté camerounaise à Marseille. c'est le consul, le consul général. Il a un mot à dire à son jeune compatriote, à son jeune frère, pour certainement l'encourager, pour certainement le féliciter pour tout le travail accompli. Donc, monsieur, le consul, si vous voulez vous lever, merci. et la parole est à vous. Merci. Merci. Merci de me passer la parole. Je n'avais pas envisagé de dire quelque chose ici, mais à la demande de monsieur Amourou, je suis bien obligé de donner un peu le sentiment qui est l'avenir. d'abord, sur le film, les civilités veulent que je vous dise merci, n'est-ce pas, pour cette invitation et pour tout ce qui a été fait pour que nous puissions être rendus ici aujourd'hui pour partager, n'est-ce pas, tout ce travail. C'est un parcours qui n'est pas facile, c'est un parcours difficile, matiné de beaucoup d'épreuves et rendus à ce stade, nous ne pouvons qu'en être émus et puis dire tous nos encouragements et tout ce que nous pouvons apporter comme soutien par la cité. Le film intégration que nous venons de parcourir au travers de ce voyage nous fait comprendre combien il est difficile, n'est-ce pas, à ceux qui se retrouvent ici ou ailleurs, n'est-ce pas, à la recherche d'un meilleur vivre, d'un mieux-être, ce n'est pas toujours un parcours facile, c'est un parcours extrêmement compliqué et les tentations sont nombreuses, les épreuves multiples, le parcours lui-même parsemé, n'est-ce pas, d'un bûche ? Il est facile de trouver la mort sur son chemin, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi une opportunité pour nous de réfléchir davantage si vraiment l'aventure vaut la peine d'être vécue. La vie n'est pas facile dans nos pays d'origine, mais elle est tout autant difficile ici. Et dans nos pays d'origine, on a encore, n'est-ce pas, la maîtrise de l'environnement humain, naturel et tout le reste. Et si on saisit les opportunités qui sont rendues disponibles à la fois par le gouvernement, par le tissu familial, on peut se frayer un parcours digne de soi et puis mener sa vie et se retrouver ici dans d'autres circonstances. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons fait toutes nos armes dans nos pays, nous avons étudié là-bas, nous nous sommes retrouvés ici au bénéfice de nos fonctions. Ça peut paraître facile, mais à un autre niveau aussi, ça n'a pas été facile. ça a été très difficile, ça a été ardu, nous avons dû compétir, ça n'a pas été du tout, du tout facile. C'est pour dire que les filières qui sont rendues disponibles dans nos pays, les filières qui sont des filières qui permettent d'accéder à un mieux-être, aussi compliqué qu'elles puissent être, sont des opportunités à saisir. Malheureusement, lorsque nous sommes dans nos pays, nous sommes inondés, non seulement par la toile, mais également par ceux qui sont venus ici avant nous, qui ne nous font pas un compte rendu fidèle de ceux qui vivent une fois rendus ici. si nos jeunes compatriotes avaient la possibilité de vivre le parcours de ceux qui sont arrivés ici et comment ils font pour joindre les deux bouts, je crois que ça éclairerait beaucoup de nos petits frères et petites sœurs et ça changerait, n'est-ce pas, la vision d'un monde occidental porteur, n'est-ce pas, d'un meilleur être à toutes les conditions. Dans nos pays africains, vous le savez, les filières de l'agriculture sont des filières qui portent aujourd'hui. Mais, lorsque nous sommes confrontés à échanger avec nos compatriotes qui ont voyagé, ce qu'ils nous présentent, ce que la télévision nous inonde comme images, additionnés du transport des films et autres, on a le sentiment qu'on ne peut mieux vivre qu'ici et jamais chez nous. Par contre, les gens vivent chez nous, ils vivent décemment, ils vivent dignement, ils vivent une vie que je ne vais pas vous compter, vous le savez. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devons tenir un discours de vérité à nos compatriotes, à ceux qui sont restés derrière. Nous ne pouvons pas non plus rester seulement chez nous, nous serons obligés de sortir, de voyager. Et quand nous allons voyager, mais sachons qu'on n'est jamais mieux à l'aise que chez soi, ça, pour ça, c'est la vérité. J'ai eu l'avantage de voyager un peu partout dans le monde, de par mes fonctions, de par ma carrière diplomatique. Je dis que pour ce qui est du Cameroun, c'est un pays particulier. Je le dis en toute honnêteté. Le contexte politique, administratif, l'insertion dans le marché de l'emploi, tout cela peut être rendu difficile. mais à bien observer, on a beaucoup de facilité chez nous. L'aventure n'est pas mauvaise. L'aventure forme, l'aventure éduque, l'aventure densifie, c'est une bonne chose. Mais sachons porter le message de la vérité. Pour ceux qui sont arrivés ici, qui se sont battus, un peu comme nous avons vu, avec tous les travails qu'on se la comporte. Mais, nous disons, on ne dira pas, nous dirons, nous disons, nos encouragements, ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers. Mais, si vous êtes 21, ou 21 personnes, 21 enfants, vous vous retrouvez 5 à l'étranger, les autres ont rendu l'âme. est-ce que, vraiment, cela est encouragé ? Est-ce que, vraiment, c'est un message qu'on peut, n'est-ce pas, transmettre aux générations qui sont restées ? Le monde aujourd'hui est devenu difficile. Il est difficile. On peut toujours vivre ailleurs et avoir une meilleure qualité de vie. Mais, pour autant, pour autant qu'on ait des bases, pour autant qu'on ait des bases, moi, je ne saurais encourager, n'est-ce pas, des compatriotes à aller en aventure. nous ne pouvons pas l'encourager. Parce que, une fois rendu sur le théâtre étranger, ceci rencontre d'énormes problèmes. Et, rendu à mon niveau de responsabilité, je suis amené chaque fois à décider du retour de mes compatriotes, à mon corps défendant. parce que, ce que nous avons vu dans le film Intécrétion, nous sommes bien conscients de ce que, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de difficultés, mais, parfois, ça finit mal. Parfois, ça finit mal. Mes collaborateurs, on n'aura de cesse d'organiser des rendez-vous avec les autorités policières de ce pays pour amener des auditions, n'est-ce pas, des compatriotes en indélicatesse avec les lois et les règlements de ce pays. Donc, c'est une tâche, parfois, ingrate à laquelle nous devons nous livrer parce que nous avons aussi des accords avec les pays d'accueil dans lesquels nous sommes amenés à vivre et nous devons les respecter parce que nous, nous sommes, nous avons volontairement et librement souscrit à ces accords-là. Et lorsque nos compatriotes se retrouvent dans des situations qui sont des situations de délicatesse avec la loi, il y a qu'une autre solution que de signer leur tour dans nos pays d'origine. Et là, ça devient encore plus difficile. Ça devient encore plus difficile. Donc, je vous félicite tous les acteurs de ce film que nous avons eu le plaisir de découvrir. en fait, le message qu'on porte ce film, c'est une façon de dire à ceux qui veulent tenter l'aventure, écoutez, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. J'invite vraiment les promoteurs de ce film à le partager avec d'autres pays africains, dans des salles africaines pour que la jeunesse soit un peu édifiée, enseignée sur les difficultés, les aspérités auxquelles elle va faire face lorsqu'elle va aller à l'aventure. Lorsque ça s'achève bien, lorsque ça apporte des fruits, eh bien, on s'en félicite. On est content, mais, encore une fois, il faut pouvoir dire aux uns, aux autres, à quoi on s'attend lorsqu'on va à l'aventure. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce n'est pas quelque chose à soutenir. Mais, on vit avec. On n'a pas le choix, on vit avec. Donc, Monsieur Amour, je vous prie de passer ma entrée au bureau pour que nous essayons de faire le point sur votre production. Qu'on puisse informer les autorités de ce que vous faites. et de l'opportunité qu'on a, n'est-ce pas, nos jeunes compatriotes à avoir une idée de ce que c'est qu'aller en aventure. On n'a pas eu des situations particulièrement douloureuses présentées avec des gangs et autres, mais on n'en était pas loin. On n'en était pas loin. Donc, je souhaite que le ministère de la Culture soit informé de vos activités. d'éventuellement, 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 le gouvernement commeuve, commeuve, n'est-ce pas, ce film et qu'il serve, n'est-ce pas, de panneva, de formation et d'éducation pour la jeunesse cambrounaise et pourquoi pas africaine. Merci, merci beaucoup à son excellence pour ces mots de reconfort. Voilà, nous allons accompagner par l'exemple de son conçu son excellence. Merci. Il a résumé en filigrane tout ce qu'il fallait retenir de cette aventure, de ce film et de tout ce qui sort derrière comme conseil, comme remarque et je tenais aussi à féliciter les acteurs qui ont été gigantesques dans leur rôle. Toutes les ovations que vous les méritez parce que vous avez joué vos rôles vraiment respectivement et puis ça nous a tellement aimés. nous allons tout simplement passer au petit débat. Il y aura des questions que nous allons poser et aux réalisateurs et aux acteurs et le public sera volontiers invité à participer parce que ça sera interactif et donc voilà, ils nous expliqueront en quelques mots le déroulé de ce film, son idée mère et puis si d'autres personnes auront des choses à dire ou à apporter comme contribution au débat. Oui, je me permets du coup de prendre un peu la parole pour faire suite et pour faire le lien à cet échange qu'on vous propose. Alors moi, je ne suis pas forcément issue moi-même de l'immigration, il y a quand même un maire qui est en Algérie mais ce que je veux dire de ce que je sens de ces situations-là qui me touchent profondément c'est qu'il y a quand même cette idée de chez-soi d'avoir un chez-soi de se sentir quelque part comme un refuge où on peut se dire j'ai envie de rentrer chez moi ou de me sentir chez moi de faire famille quelque part et je pense que c'est un petit peu ça, je ne vais pas parler à sa place mais que GDH il a essayé de faire avec le Bétir aussi enfin qu'il fait avec le Bétir cette idée de se rassembler autour de valeurs communes pour être plus forts ensemble parce qu'effectivement on peut en tout cas ce qu'a dit les personnes qui se sont exprimées c'est un peu compliqué d'encourager ce type de démarche pour autant il s'agit d'une situation singulière aussi on ne peut pas faire des généralités de tout j'imagine et du coup il a utilisé le mot guerrier je pense qu'il y a quelque chose de ça de cette rigueur militaire dans ce mental solide moi je penserais aussi au terme de survivant c'est à dire que voilà il a survécu c'est pas fini il est en vie mais il a survécu et du coup cette idée là de pouvoir se sentir chez soi quelque part et de surtout de poursuivre ses rêves jusqu'à les réaliser voilà c'est un peu du respect donc je vais peut-être vous passer la parole oui j'ai manqué des choses une fois de plus bonjour j'espère que vous avez apprécié le film même si tout comme moi donc je serai d'accord avec vous c'est mon premier homme et grave donc un premier jet et je ne dirais pas qu'il est parfait il y a eu beaucoup d'erreurs on a pu voir des fois la berche la qualité de l'image qui n'était pas toujours bonne mais au moins on aura réussi à faire quelque chose avec un sens qui n'est pas parfait mais qui tient la route comme monsieur le conseil du Cameroun il a tout à fait bien signifié on était pas loin des grands tracas et pourquoi est-ce que j'ai évité d'intégrer ces tracas c'est parce que vu que nous sommes partis sur un parcours de trois mois c'est pas quand même disons de vivre autant de choses en trois mois donc je n'ai pas poussé le scénario aussi loin et c'est de ça qu'on parlait à l'extérieur et donc dans le deuxième volet la suite du film qui parlera plutôt du parcours de ces mêmes personnes mais sur trois ans bien sûr on va intégrer tous ces trucs et puis on pourra avoir un large aperçu de leur devenir parce que je fais partie de ceux qui pensent que si l'on suit jour pour jour une personne pendant trois mois on peut approximativement deviner ce que cette personne peut devenir dans trois ou cinq ans et c'est un peu l'idée avec ce film intégration bon déjà vous avant qu'on continue j'aimerais savoir quel est votre ressenti par rapport au film est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des choses a dit par rapport au film il y a quelques comédiés qui sont là si c'est un rapport avec eux ils pourront aussi bien entendu répondre et oui voilà je pense que lui il va se présenter vous vous levez vous présentez voilà bonjour moi c'est Landry Minenko Katika dans le film Katika le film quand j'ai rencontré GDH pour la première fois c'était dans le tram sur la canadière parce qu'il avait fait un clip qui s'appelait le parcours du combattant et moi en tant que rappeur je l'ai accosté j'ai dit je t'ai vu sur Facebook ton clip le parcours du combattant écoute moi aussi je suis rappeur et j'ai fait une chanson qui parle aussi de ce parcours et tout et tout on s'est perdu de vue je sais pas peut-être un an après je l'ai revu il m'a dit qu'il était en train de faire un film qui s'appelle Intégration il m'a proposé le rôle et tout de suite je me suis senti concerné parce que on a fait le même parcours même ça sans te couper d'abord c'était les open mics ah oui les open mics il a organisé un concert un très grand concert à la salle je sais pas au diatre de l'oeuvre le tout premier c'était le 1er février 2020 d'accord et ça ben si c'est dans la chaîne YouTube mais on l'a pas vu ok donc là j'ai eu l'occasion de prester après combien d'années que j'avais fait sans rapper ça m'a fait un bien fou et c'est tout ce que j'ai apprécié et que j'apprécie et que je vais toujours apprécier c'est la détermination qu'a ce mec ce monsieur et j'ai beaucoup de respect pour ça pour ce travail c'est cet amour là cette détermination de pousser de toujours pousser les limites de repousser repousser franchement j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui donc du coup quand il m'a fait la proposition du rôle et j'ai pas hésité parce que je suis concerné ça me concerne j'ai fait le parcours j'ai connu tous ces tracas et je dis Dieu merci parce que je n'ai pas pris le mauvais chemin Dieu merci parce qu'on a vu ceux qui sont tombés dans la drogue et il y a ceux vous pouvez voir à Saint-Charles des gars qui ont complètement pété les blancs qui sont fous parce qu'ils ne trouvent pas de solution ils se jettent dans la drogue et puis voilà ça tourne mal donc moi j'ai eu la chance que j'ai pu emprunter un chemin différent et j'essaye de m'en sortir donc je dis merci beaucoup je suis prêt pour la suite merci à toi frérot merci c'est très gentil de ces éloches merci quelqu'un veut s'exprimer pour par rapport ouais ah oui toi t'as 4 ans tu sais mais tu peux t'exprimer il s'appelle Raphaël le petit en plus voilà alors tu as trouvé comment le film oui il a dit que son papa va s'exprimer à sa place non il a dit papa donnez le micro à papa il dit il va dire ce que je pense voilà voilà vas-y vas-y t'es aimé au film super il s'appelle Raphaël il s'appelle Raphaël ça va il a aimé au film ça va son père pense pareil bravo à toi et bravo à tous les acteurs d'autres personnes de 4 ans tu veux s'exprimer non pardon après vraiment je suis très ému franchement de tout ce que tous les efforts fournis par Roméo et son équipe son staff le grand staff parce que je vois tous ces acteurs chacun n'est-ce pas a pris de la peine et du temps pour pouvoir faire de son mieux mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble n'est-ce pas ça donne le résultat que nous tous nous avons vu franchement j'ai dit personnellement je sors de Paris toute fatiguée je suis arrivée à la gare Saint-Charles je voyais l'heure j'ai dit mais tiens comment est-ce que je vais abandonner mon fils mon frère pour l'invitation qu'il a dû m'inviter pour que je puisse être présente pour cette réalisation alors j'ai demandé ma fille elle a dit maman je ne pourrais pas je suis très fatiguée la grande parce que elle a été n'est-ce pas déléguée sélectionnée parmi les meilleurs élèves de Marseille pour aller pour le défilé du 14 juillet à Paris et faire visiter la tour Eiffel et j'étais très émue n'est-ce pas ces profs m'ont dit pour encouragement et je suis partie avec l'enfant on est rentré tous fatigués parce qu'on y a eu un peu de difficultés les trains on a été géré on a changé l'heure n'a pas été respectée comme on le dit et nous sommes arrivés la plus petite m'a dit maman je dois elle est venue nous accueillir mais elle a dit maman je dois aller avec toi au film pour le film de tonton donc voilà ça déripe des ovations ça déripe des ovations je crois qu'elle va rentrer donner le compte rendu à sa grande seule qui est fatiguée et je peux dire si nos frères vraiment comprenaient cette salle devrait être vraiment archi-com parce qu'on doit l'encourager dans ces genres de choses moi je dis franchement ça fait la valeur à notre père qui vient de partir monsieur son excellence monsieur le consul de voir vraiment un de ses fils qui réalise qui réalise des merveilles pareilles on n'est pas venu ici croiser les voies attendre que ça tombe du ciel parce que nous-mêmes nous autres qui sommes là on se bat et même on se bat nos frères qui sont là-bas quoi que exilés exilés pour venir pour être ici c'est pour venir être aux anges tout au contraire c'est pour venir souffrir il faut se battre pour l'intégration dont on parle avant d'être intégré c'est pas du chocolat il faut avoir d'abord l'expérience l'idée intelligente l'intelligence il faut d'abord avoir cette intelligence là dans la tête pour savoir comment commencer comment commencer et comment terminer et bien je vois vous dire je suis très ému je suis une vieille marseillaise mais moi aussi j'ai combattu pour être là où je suis voilà donc merci je tiens à vous soutenir à vous soutenir tous les acteurs de cette réalisation je donnerai n'est-ce pas le meilleur de moi-même pour que vous continuiez dans cette même lancée voilà merci beaucoup d'encouragement beaucoup d'encouragement merci alors juste si je peux me permettre je j'observe enfin je valise tout ce que vous avez dit mais j'ai pas à valider en fait mais ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup de travail derrière et effectivement on sent que même si c'est enfin on n'est pas de même mais ce sont des des bénévoles là c'est des personnes qui ont donné leur temps leur énergie qui ont travaillé et on sent qu'il y a du travail et c'est ça qui est assez impressionnant et il me semble qu'il y a aussi besoin de reconnaissance dans ce parcours là parce que oui quand on survit à des choses voilà de terrible et bien il y a un moment donné où justement ça donne de la force pour prouver ce qu'on est capable de faire et qu'il y a besoin d'une validation extérieure aussi et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour le GDH et moi aussi je trouve ça très touchant alors je crois qu'il y avait vous d'abord et ensuite vous madame ça va ? Donnez ouais allez ok bonsoir à tout le monde bonsoir vraiment c'est ma deuxième fois de vous assister mes enfants vraiment la parole de Dieu nous dit que là il y a un, deux, trois il est au milieu et il a été avec nous je vous souhaite toujours d'aller de l'avant et que le Seigneur vous bénisse et qu'il veille sur vous et que ce projet conduit de l'avant comme papa vient de dire lui le témoigne c'est tout ce qu'on voulait le reste on on s'en aille vous avez connu le monde allez de l'avant merci merci pour les encouragements de Romain et nous allons passer la parole à un autre intervenant qui est Jonah qui est aussi réalisateur voilà qui est acteur qui est tout ça voilà c'est un cinéaste plein il va se présenter voilà Jonah je vais me présenter merci voilà donc moi je me rappelle Jonah Alias Oza c'est une marque de vêtements et je suis entrepreneur depuis 2009 dans Centroville et donc voilà je voulais déjà féliciter Dr H pour sa détermination comme il l'a dit Katika et franchement bravo et respect bravo c'est à tous les acteurs franchement voilà c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un il y a la conscience il y a des petits moments de rire parce que c'est c'est la réalité c'est Marseille c'est 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 ce qu'on vit en quelque sorte et ce qu'il nous transmet c'est ce qu'il a vécu c'est ce qu'il a vécu son son quelque part son parcours à travers différentes personnes différents personnages différentes différentes vies et ces dernières années c'est ce qu'on c'est ce qu'on rencontre c'est ce qu'on qu'on voit autour de nous des personnes très souvent il y a des gens ils ne cherchent pas à savoir d'où viennent ces personnes ce qu'ils ont vécu mais en prenant le temps d'échanger avec ces gens-là voilà on découvre moi je l'ai rencontré quand il est arrivé à Marseille ce premier jour et voilà le gars il me raconte sa vie et tout avec une certaine façon où tu te dis ah ouais le gars tu viens rire en même temps fais penser à vous dans l'île d'Abidjan le gars il est réel mais il est là il est trop fort et voilà il me raconte sa vie il me dit voilà j'ai passé par là à un moment donné il me montre une vidéo sur Youtube où en fait il te montre les gens qui débarquent en Espagne ils sont là émus en train de il y en a ils s'évanouissent il y en a ils laissent leur vie même parce que voilà des mois et des mois ils sont là ils attendent pour pouvoir traverser ces longs murs de 5 mètres de mur avec des la Guardia qui les attend derrière des la Guardia qui sont très féroces c'est des gens ils ne sont pas gentils même quand tu vas en Espagne tu vois qu'ils ne rigolent pas ces gens-là et là carrément ils sont face à des gens qui veulent l'intégrer leur pays donc il n'y a pas de pitié pour eux et aussi ils sont tellement déterminés les gars qui sont obligés qui sont obligés d'aller voilà ça va être 500 personnes qui vont passer sur les 500 ils ne vont en avoir que 50 par exemple mais voilà pour montrer la détermination de cette personne qui est là aujourd'hui qui a passé tout ça et qui est là aujourd'hui qui a monté voilà c'est un entrepreneur il est en association je pense que même il est en société peut-être mais je sais qu'il est en association donc de son pointe de son parcours le voir réaliser des films sortir son livre gérer des dossiers pour avoir des subventions ou autre voilà c'est pour dire que toute cette nouvelle population qui fait partie de la France de la vie marseillaise c'est des cerveaux c'est des gens qui sont là ils sont déterminés ils ont quelque chose à apporter donc le film le titre du film intégration c'est carrément le titre qu'il fallait parce que l'intégration on est tous là pour s'intégrer quelque part même si avec l'histoire de certains pays on va dire par exemple entre guillemets qui vont pas reconnaître certaines choses on est obligé d'être là et de s'intégrer et c'est comme on va dire voilà le fait d'être là même si on n'est pas on n'est pas on va dire reconnu reconnu comme il se doit on doit s'intégrer et montrer qu'on est là et lui c'est ce qu'il fait il est déterminé il montre ça donc voilà pour finir sur la vidéo en Espagne il me montre des gens en train d'arriver en Espagne et d'un coup je vois le mec comme ça en train de courir et il parle au journaliste il dit hé docteur H après il continue sa route et là aujourd'hui il est là donc grand respect grand respect tu es malade merci et voilà moi je le suis vu sur son parcours petit à petit le rap ses idées tout ça donc son livre et voilà moi je suis là je lui donne la force comme je peux même si des fois il me rend fou normal il est terrible et pour être là là où il est il faut qu'il soit terrible il faut qu'il soit terrible déterminé donc moi je dis voilà c'est un grand respect que j'ai pour le travail qu'il fait pour la détermination détermination qu'il a et donc voilà on ne peut que soutenir ça je suis un peu déçu de pas déjà bon je remercie remercie le consul du Cameroun d'avoir été présent mais déçu des autres consuls qui n'ont pas pu être là qui ne sont pas venus parce que lui il m'a raconté un peu sa stratégie qu'il voulait qu'il avait les rendez-vous je devais même l'accompagner voir le consul du Sénégal je n'ai pas pu mais il est parti et il a rencontré il a rencontré plusieurs personnes donc ils ne sont pas là c'est dommage parce que ces gens là on va dire concernant tout le travail qu'il a fait ils se doivent d'être là et voilà de proposer des solutions de voir la chose autrement parce que ce sujet là on va le connaître à travers la télé 80% de ce qu'il nous montre ou de ce qu'il dit c'est faux donc à partir de là voilà on va dire c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là mais voilà moi je tiens à remercier tous qui sont là pour lui donc voilà bravo merci parce que après s'il te plaît juste pour pour expliquer après ton intervention je vais interpeller un autre acteur je veux dire le principal Kamal qui voilà qui viendra se présenter et puis qui dire donc à toi le micro Pascal bonjour bro ta date ah ou non voilà non mais tout ce que je voulais dire en fait pour moi je définis l'intégration comme la capacité des individus justement à atteindre les mêmes résultats sociaux et économiques que les personnes nées dans le pays d'accueil voilà donc pour moi tout ce que je voulais te dire et puis en plus avec toute ton équipe c'est que tu as vraiment réussi ton intégration en fait donc je vais vraiment t'encourager de te dire que voilà je te soutiens ça tu le sais voilà et puis je vous dis merci beaucoup et puis continuez dans ce que vous faites et tu as mon soutien à 100% merci et j'attends la télé à 100% bientôt ouais alors nous allons accueillir Kamal Kamal accueillir ça veut dire Jumala oui bien sûr bien sûr tu viens tu viens devant et Kamal va parler et après c'est Kamal qui parlera je voudrais dire bonsoir tu restes avec nous je suis madame d'amie du consulat du amour d'amande à Marseille pour avoir au quotidien beaucoup de personnes en difficulté je mesure vraiment le parcours que Roméo a fait je suis très fière je suis je suis honorée de voir tout ce chemin et je remercie toutes les personnes qui l'ont accompagné parce que comme on a dit la vie est faite d'opportunités de rencontre et je crois que Roméo s'est concentré sur les belles rencontres qui ont pu le projeter et arriver le faire arriver à ce niveau donc je rencontre des gens qui se plaignent toute la vie de ce qu'on a pas fait pour eux et il y en a d'autres comme toi qui se battent qui mettent toute leur énergie et qui utilisent l'accompagnement de toutes ces personnes qui sont forcément représentées ici et je dis qu'en France il y a de belles âmes là c'est une terre d'accueil qui est fabuleuse on peut se plaindre on peut dire plein de choses mais il y a des gens qui sont fabuleux et je dis merci à toutes ces personnes qui t'ont accompagné je te félicite pour tous tes efforts et merci à tous merci beaucoup merci merci madame merci pour votre témoignage c'est encourageant et donc comme je vous disais tout à l'heure Kamal si vous pouvez rafraîcher comme ça la lumière parce que ça la lumière elle est sur nous vous êtes toujours sur nous voilà à toi Kamal les hommes de l'ombre bonsoir je m'appelle Kamal Kamal Aboudou Kamal KX sur internet donc pour commencer déjà merci H parce que je m'attendais vraiment parce que ça donne ça encore une fois franchement je suis sorti tout à l'heure parce que ça m'a beaucoup mis la pression on est né dans le spectacle ça veut dire que j'ai 36 ans j'ai commencé les scènes j'avais 9 ans 10 ans il y a toujours une pression il y a toujours mais un film c'est mon premier film sur grand écran et c'est la deuxième fois qu'on le voit sur grand écran c'est quelque chose d'énorme et où je veux en venir par rapport à l'intégration c'est que ce film m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même sur ma vie sur comment je vois les autres comment je vois les frères les soeurs qui arrivent de n'importe quel pays qu'ils soient noirs blancs jaunes verts et ça m'a ça m'a donné de la sagesse de tourner ce film et de d'être avec toi de passer des après-midi avec toi le monsieur écoutez bien il vient il vient là je sais pas depuis combien d'années c'est lui qui m'aide pour les dossiers d'association alors que moi je suis soit disant né ici ou dans une métropole et c'est lui qui nous aide et comme il a dit est-ce que j'ai bien vu ce que vous avez dit il se plaint pas il ne se plaint pas il est toujours dans on avance on avance on avance on avance et donc là où je voudrais dire vraiment quand tu m'as dit que tu prenais une pause avant que tu nous invites dans ce grand lieu merci ah si t'as besoin de quoi que ce soit moi perso je suis là quoi que ce soit il y avait les élus que j'ai voulu faire venir mais c'était trop tard je connais leurs emplois du temps mais pour les prochaines fois il faudra juste les prévenir avant et où je voulais une question aussi parenthèse c'est quand le deuxième en fait c'est quand qu'on tourne le deuxième on va s'organiser on va s'organiser merci et pour finir merci à toute l'équipe c'était pas facile merci à tous les acteurs c'était vraiment pas facile de réunir tout le monde les égos de tout le monde le manque de professionnalisme de nous tous parce qu'on connait un peu mais quand il y a une équipe et tout même si celui qui sait faire il se tait et il va pas il va pas vouloir chipoter à tout le monde et dire son savoir donc il a traversé tout ça des gens ils étaient là ils sont partis on sait pas bon chacun voilà et ce projet je suis content je suis content d'être là je suis content d'être d'être avec toi de pousser ce projet au maximum et voilà et j'espère que c'est le début d'une grande aventure pour nous tous et que ça donnera la force à tout ce qui sont arrivés ou tout ce qui vont arriver de de d'avoir un plus quoi et même par rapport à ton parcours qu'ils aient un exemple de positivité et de comment tu as dit ça tout à l'heure et tu m'as appris un truc alors que je l'ai vu plusieurs fois un truc mais je le garderai toujours c'est la la communication et la mentalité militaire celle là bravo je la garde je te la pique merci une très bonne soirée à l'avenir merci 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 à toi vous pouvez juste prendre la parole de seconde oui vas-y je vous remercie je vous remercie toutes les personnes qui ont déjà pris la parole jusqu'ici et ça me touche d'avoir autant de soutien et on parle d'intégration puisqu'on en parle d'intégration je veux profiter pour rendre hommage à quelques personnes il y en a deux dans cette salle et d'autres qui ne sont pas déjà je vais un peu à lycée il ne sait pas pourquoi mais viens mon ami je vais te dire il faut un peu dire pour ces gars je ne sais pas pourquoi en fait à lycée je le dis souvent je ne le dis pas très souvent parce que justement peut-être que je n'ai pas l'occasion mais aujourd'hui je vais le dire je suis arrivé à Marseille le 1er janvier 2015 il était 19h à Saint Charles et j'ai rencontré à lycée ce même jour le 1er janvier 2015 il était un truc comme 19h30 ou 45 juste le temps de marché de Saint Charles et puis vous ne savez pas où je partais il est arrivé vers Noailles et c'est lui que j'ai croisé on ne se connaissait pas mais ce gars il a fait ce que très peu de personnes auraient fait il m'a invité chez Céline là-bas où il buvait ses bières avec ses amis il m'a amené dans un coin où je me suis changé parce que je n'étais pas bien il m'a fait à manger et à boire et ouais dans le restaurant et dans tout Noailles là on a essayé de chercher un hôtel pour que je puisse me reposer et puis il m'a dit devant on se voit et puis on trouverait une solution vu qu'on n'a pas trouvé un hôtel il m'a passé une bonne somme d'argent il m'a dit tiens il s'est débrouillé aujourd'hui et puis devant on se voit et au lendemain on s'est vu donc pendant toute une semaine à chaque fois qu'on se voit il me lâchait les 20 euros 30 euros 50 euros et ça continue comme ça au niveau de logement c'est parti très vite parce que moi quand j'arrive à Marseille j'avais déjà un plan donc le 2 via médecin du monde je me suis retrouvé dans un foyer jeune travailleur donc vous voyez déjà le spirit du gars pour entrer dans un foyer jeune travailleur déjà il faut avoir des papiers et il faut vraiment être jeune travailleur donc en voie d'insertion mais moi quand je suis arrivé à médecin du monde ma stratégie était tellement infaillible qu'ils n'ont pas une autre solution peut-être appeler un foyer agressif et ce foyer dire à ce gars vous le laissez pas dehors donc Alisson je te remercie pour ça donc depuis ce jour on ne s'est jamais séparé on est toujours ensemble parce que c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi et ce qu'il a fait pour moi ce jour je ne peux pas oublier merci mon frère bravo 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 très beau témoignage ça c'est validité là dans ce même parcours parce que là on parle des premiers mois je vous ai dit qu'il y a deux personnes ici la deuxième personne c'est Osas le frérot qui vient de nous parler tout à l'heure je vous rappelle que c'est un Camerounais dans le sang mais de l'origine c'est légalese voilà mais sinon c'est une caméra Osas on s'est croisé on va dire dans les mêmes premiers jours dont je croise à Nice qui me présente son ami Belgique le lendemain et quelques jours plus tard donc le troisième ou le quatrième jour je rencontre Osas parce que t'es entré quand on croise Belgique il nous fait savoir il fait savoir que ben écoute ça t'a un mot pire tu fais ci tu fais ça il y a Osas qui fait presque la même chose que toi donc en gros on va te le présenter et c'est comme ça que Osas et moi on devient amis et une très belle amitié parce que quelques mois plus tard je rencontre des soucis avec des flics et je me retrouve involontairement dans un hôpital psychiatrique ah oui j'ai fait Hydro-Toulouse un hôpital psychiatrique et j'ai été emmené là-bas de force par des flics ça prendrait du temps si je vous raconte toute l'histoire mais je sais une chose j'ai failli mourir dans cet hôpital et grâce à une femme mon médecin le docteur Tinland qui n'est pas là aujourd'hui et honnêtement je vous le dis c'est la personne la plus importante de ma vie aujourd'hui elle est comme une soeur une grande soeur pour moi elle m'a toujours soutenu on vous l'a dit tout à l'heure je ne suis pas facile à vivre et si je suis un colat ce n'est pas seulement parce que je me suis frayé un bon réseau c'est surtout parce que cette femme elle se sent pliandise pour moi donc franchement j'aimerais d'abord que vous applaudissez pour elle elle s'est battue contre toute l'administration pour moi contre les flics c'est elle qui m'a fait sortir de l'hôpital psychiatrique et quand elle sort de là-bas elle me ramène à Saint-Bernier où elle travaille et puis grâce à Anissi donc quand elle me dit si tu as des armées essaie de voir s'il y a des appartements à louer nous on va payer pour toi c'est donc comme ça que Anissi par le biais de Anissi et Benji voilà ils me disent que la tante de Osas peut avoir un truc donc on va voir Osas et c'est donc Osas qui convainc sa tante que j'appelle affectionnellement aussi grand-mère elle habite à la rue Jean-Roc c'est elle qui accepte de biberger chez elle pendant plusieurs mois et puis c'est l'équipe Marche qui s'occupait du loyer et Osas je te remercie pour ça parce que tu es un bon ami mon frère merci Osas merci donc ça c'était juste pour vous dire entre parenthèses le petit parcours que j'ai pu avoir à Marseille pendant mes premiers mois et dites vous bien que chaque année que j'ai pu passer dans ce pays j'ai vécu des tas de choses que je ne dirais pas extraordinaires mais des trucs vraiment forts parce que comme vous le savez si on donne le micro à chacun d'entre vous il y a quelque chose qui va revenir il n'est pas facile de vivre en quantité il n'est pas juste au bout et des fois mon politique je n'écoute pas les conseils dans ma communauté c'est pareil j'ai vécu des choses bonnes et pas bonnes parce que voilà c'est comme ça mais moi je suis celui je suis le genre de personne qui préfère se focaliser sur tout ce qui est positif ça veut dire que et tellement j'ai cultivé ça voilà aujourd'hui ça se passe naturellement si je sors dans la rue et que je vis des choses naturellement mauvaises le lendemain quand je me réveille j'oublie ça facilement et dans ma tête c'est que du positif et aujourd'hui je m'attendais à plus de monde que ça la vérité et je crois que au vu de la première séance qui s'est passée au César qui était plutôt une séance privée la salle était presque pleine et ici une séance publique pour une première et il y a très peu de gens j'aurais pu me décourager et me dire non mais tout au contraire quand je vois ça ça m'encourage encore plus ça me motive ça me rappelle que je dois encore faire deux fois quatre fois plus que ça parce que c'est pas un projet qui c'est plus grand que moi c'est plus grand que nous et on doit le faire pas pour nous mais pour même les générations à venir et tout ça commence par vous parce que je sais que je sais que c'est plus que je veux dire aujourd'hui ce message sera délivré à d'autres personnes par votre intermédiaire aussi merci bien je pense que mesdames et mesdemoiselles et messieurs chers invités nous arrivons au terme de cette journée ô combien riche en couleurs en déclarations en reconnaissance et surtout nous allons dire que ce que nous avons vécu moi particulièrement ici aujourd'hui ce n'est que merveilleux et c'est quelque chose qui restera ancré dans ma mémoire alors comme on le dit très souvent les bonnes choses ne durent jamais nous allons devoir nous séparer et il faudrait juste que j'apporte un petit éclairci pour ceux qui ont eu le programme il ne faudrait pas que vous vous posez la question mais ça c'était dans le programme ça n'a pas été fait ça ça n'a pas été fait ce sont les aléas ça fait partir du parcours effectivement et voilà nous n'avons pas pu tout suivre normalement mais qu'à cela les tienne je pense que le plus important c'est ce que vous avez vécu ou du moins nous avons vécu aujourd'hui qui est le plus important si vous êtes si vous rentrez satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui je pense que c'est la plus grande des victoires donc sur ce mesdames mesdemoiselles et messieurs je déclare clore la cérémonie de projection du film intégration réalisée par le jeune Roméo Amogou qui est ici parmi nous et pour tous ceux qui voudront une dédicace pour le livre le réalisateur sera là et après cela on va se dire ciao à la prochaine merci merci à nous tous d'avoir répondu présent je vous remercie notre journaliste de la Marseillaise qui voilà est arrivé depuis le début et puis il est resté jusqu'à la fin je vous remercie le président de Radio Galère qui est là et qui me soutient depuis des années aujourd'hui merci je remercie tous les acteurs Lady Land tu n'as pas voulu peut-être prendre la parole mais ta présence déjà tu vois me touche énormément je vous remercie Sidé Jam notre photographe de plateau merci mon frère tu as toujours été là je vous remercie Akim notre grand acteur Léonidas il est mort merci frérot et oui je te remercie ma soeur tu le sais très bien tu le sais très bien on est ensemble je vous remercie toute ma communauté d'avoir répondu présent pasto frangin vous direz à tous les frères qui ne sont pas venus que merci aussi parce que je suis sûr de moi ils nous ont soutenus spirituellement merci 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 à toi alors parce que ça fait des années qu'on se connait et tu as toujours été présente je ne devais pas citer plus que ça tu connais je peux en profiter pour pour parler du fait que ce soit intégration bien sûr parce que c'était une question intéressante pour moi le fait que ce soit on se demande sur la fiche si le titre il est coupé ou pas intégration et en fait effectivement dans l'intégration il y a la question de la rupture de la cassure et bien c'est pas grave on en fait quelque chose d'encore plus fort et je pense que c'est assez parlant effectivement merci beaucoup merci à notre maître de cérémonie merci à mon frère merci maman d'avoir accepté l'invitation et d'être resté jusqu'à la fin merci merci à mes mamans et on se dit à bientôt merci à toi également merci à mes Tipeurs